Bonjour et bienvenue à Faro dans le sud du Portugal pour l'essai de la 5e génération BMW série 3 M Désormais appelé M3 en berline et M4 en coupé Deux carrosseries mais un seul moteur, fini le V8 Atmo, place au 6 cylindres rolling biturbo avec une énorme différence en termes de coupe et de relance à bas régime Côté transmission, on retrouve une pure propulsion avec au choix une boîte mécanique à 6 rapports ou une boîte DKG double envoyage à 7 rapports Pour avoir essayé les deux, je vous conseille la boîte mécanique qui est plus communicative sur le plan des sensations Au niveau de la conduite, la différence est très nette par rapport à la M3 V8 ce qu'il s'agisse de performance ou de tenue de route Mais sur le plan mécanique, le 6 cylindres a beau être extrêmement efficace il est moins communicatif que ne l'était le V8, notamment en sonorité Au final, la M4 est une voiture très performante mais qui n'arrive pas en termes de sensations à détrôner une M235i équipée des bonnes options Sous-titrage Société Radio-Canada Au final, le book de Kéama